... Dans le sommaire de ce journal, le PPRD dit n'est pas être concerné par le processus électoral à annonce faite hier par son secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari. Les partis a posé quelques préalables, notamment une CENI consensuelle et inclusive, une loi électorale qui rassure toutes les parties prenantes, une cour constitutionnelle impartiale et la sécurité dans l'ensemble du territoire national. Et le pape François sera bel et bien à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023, confirmation du non-sapostolique après sa rencontre avec le premier ministre. Le gouvernement accélère les préparatifs pour cet événement de l'année 2023. Et si personne n'a trouvé la mort dans des violents combats survenus mercredi 4 janvier entre des groupes délinquants communément appelés Koulouna dans le territoire d'Idyofa à Kouilou, la délinquance juvénile se sent de plus en plus dans les provinces maintenant. Et dans le monde, le président russe Vladimir Poutine a ordonné ce jeudi à ses forces d'appliquer un cessez-le-feu en Ukraine le 6 et 7 janvier à l'occasion du Noël orthodoxe et ce, après une demande en ce sens du patriarche Kirill. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Kinshasa fait déjà les derniers réglages avant l'arrivée du pape François. Arrivée prévue à la fin de ce mois de janvier, le gouvernement a obtenu les assurances du déplacement du souverain pontife hier mercredi. L'évêque de Rome sera en RDC du 31 janvier au 3 février. Juste après sa descente sur le terrain pour une visite d'inspection des travaux d'aménagement des sites choisis pour les activités du souverain pontife à Kinshasa, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu en audience à la primature Monseigneur Ettore Balestrero, danse apostolique qui était accompagné des Monseigneurs Carlos Ndaka, vicaire général de Kinshasa, et de Monseigneur Donatien Chollet, chaplain du pape et secrétaire général de la SEMCO. Il était question non seulement de confirmer la visite du souverain pontife en République démocratique du Congo, mais aussi et surtout d'échanger avec le chef du gouvernement sur la réussite totale de la visite du pape François en République démocratique du Congo, à en croire le non-sapostolique. On s'est rencontrés au début de l'année, il manquait moins d'un mois à la venue du pape, et on s'est rencontrés pour faire le point de tout ce qui a déjà été fait et ce qui manque à faire pour accueillir demain dans la joie et bien préparer le pape le 31 janvier quand il sera ici, chez nous, à Kinshasa. C'est confirmé et d'or et déjà tout le monde est invité à l'accueillir quand il viendra de l'aéroport d'Ngili dans l'après-midi vers ici, vers la bombe pour rencontrer au palais de la nation le président de la République. Sur invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké du Chilombo, le pape, séjournera à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023. Et six personnes ont trouvé la mort, je le disais, dans des violents combats plutôt entre des groupes de délinquants communément appelés Koulouna dans le territoire d'Idiofa au Kouilou. La nouvelle société civile congolaise qui livre cette information précise que six morts ont été enregistrés dans la commune rurale de Panou. On écoute les précisions de la nouvelle société civile. Je ne s'agit pas d'un trouble à Idiofa, mais c'est dans le territoire d'Idiofa, dans la commune de Panou. À Panou, il y a deux groupes de Koulouna qui se sont affrontés. Quand ces deux groupes de Koulouna se sont affrontés, il y a eu cinq morts dans cette commune rurale d'un côté. Alors ils ont perdu cinq garçons qui sont décédés. Mais maintenant, arrivé dans le secteur Boulouem, je pense que Panou, au chef du territoire d'Idiofa, c'est plus de 300 kilomètres. Alors je disais encore que dans le secteur Boulouem, au village issu, il y a eu un garçon qui passait. Ce garçon qui passait, c'est un passager qui a été abattu froidement par les jeunes Koulouna de ce village-là issu. C'est ce qui est ici. Bon, c'est ce fait-là que moi j'ai dénoncé alors officiellement pour demander à la fin que nos jeunes gens laissent des actes de vandalisme, de baditisme. Nous voulons la paix, rien que la paix. Qu'ils se donnent aux travaux champêtres, que de se donner à des dents inutiles, à former des groupes de Koulouna inutiles, qu'ils ne payent pas. Voilà, ils ont perdu, dans la même commune, ils ont perdu cinq garçons qu'ils ne retrouveront plus jamais. C'est ça que nous sommes en train de déplorer. Ça ne paye pas, ça ne paye pas, ça ne paye pas. Idiofa cherchait à respirer la paix. Et la situation des marchés à Kinshasa reste catastrophique. Au marché Songi-Songi, par exemple, dans le quartier 4 Angili, des marchandises sont étalées à même le sol, aux côtés des eaux usées et des poubelles, ce qui représente un risque sanitaire énorme à la fois pour les commerçants et les consommateurs. Les personnes sur place ont tiré la sonnette d'alarme. Il s'agit d'un marché pirate, ne répondant donc à aucune norme en la matière. Le vendeur s'évertue à exercer leurs activités dans ces conditions, car, disent-ils, il n'y a pas un autre moyen de survie. Bien étant un marché non conventionnel, les marchands sont obligés de payer régulièrement de taxes exigées par les agents de l'État, pour continuer à vendre à même le sol, ce qui ne les enchante pas du tout. De ce point de vue, la construction d'un marché répondant aux normes s'impose, question notamment d'éviter à la population le problème de santé en raison du manque criant d'hygiène dans ce milieu commercial. Comme vous le voyez, nous n'arrivons pas à convaincre le client d'acheter dans de telles conditions. Essayez de construire pour nous un marché et nous arriverons certainement à mieux vendre. Nous vendons à même le sol. Par manque de moyens, ce marché pirate a commencé timidement et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui viennent vendre ici. Je regrette l'indifférence des autorités. Venez nous en aide. La même situation frappe aussi la plupart de marchés dans la capitale. La population qui s'y rend régulièrement n'espère qu'à la modernisation de tous ces espaces de commerce. Et c'est une décision qui a presque pris de court la classe politique nationale. Le PPRD n'est pas partie prenante de l'opération d'enrôlement des électeurs en cours et même de tout le processus électoral. Le parti de Joseph Kabila a décidé de tout boycotter si ces décisions ne sont pas respectées. On écoute à ce sujet Emmanuel Ramazani-Chadari, secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Nous serons à l'enrôlement lorsque la crise sera consensuellement montée et contrôlée. L'inclusivité passe par une séni-consensuelle. L'inclusivité passe par une séni-consensuelle. Et elle doit être consensuelle, ça signifie que toutes les parties prenantes doivent être représentées. En tout cas, nous FCC, nous n'avons aucun représentant à la séni-ma. Et on parle de ce boycott du PPRD, du processus électoral avec Ferdinand Camberet, qui est secrétaire. Un permanent adjoint du parti, il est avec moi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonne année, M. Camberet. Merci parlement. Et m'y revêt aussi à tous les téléspectateurs des Télé 50. Merci, merci infiniment. Alors, je voudrais préciser que vous aviez réunion en réalité. Vous avez quitté votre réunion pour venir prendre part à ce direct à Télé 50. Et pour information, l'ACO, un parti politique du FCC, l'avenir du Congo, a rejoint pratiquement votre position, celle de boycotter tout le processus électoral. Alors, l'opinion voudrait savoir, s'agit-il d'une décision bien concertée au sein du PPRD et en même temps au sein du FCC aussi ? Bon, d'abord, je crois que quand l'ACO, vous dites, il rejoint, non. Ça veut dire que la position qui a été annoncée hier ou relayée hier par le secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Echadari, c'était la position du FCC dont l'ACO est fait partie. Donc, ce n'est pas une position nouvelle, c'est notre position. Depuis que le régime, Félix, a voulu avoir une saignée des imposteurs, déjà les FCC avaient pris position et les camarades secrétaires permanents, Emmanuel Ramazan Echadari, n'a fait que relayer cette position-là, comme les autres ont choisi de faire un forcing électoral, d'organiser une fraude massive pour les élections de 2023. Donc, avec cette précision, d'abord, un, que les FCC n'ont pas boycotté, n'ont pas dit qu'ils boycottent tous les processus électoraux. Les FCC boycottent déjà l'opération en cours, ça veut dire l'opération d'identification et arrôlement des électeurs, parce que jusque-là, cette scénique, et nous ne voulons pas, cette scénique qui est illégale, parce que vous le savez, l'article 10, 11 et 12 qui avait été modifié à 2021, et là, c'était encore consensuellement plus loin avec nous de l'opposition. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'aujourd'hui, en 2023, le PPRD se comporte comme l'UDPS en 2006, avec les mêmes arguments, fonds électoraux, suspicions, accusations gratuites ? Non, justement, ce n'est pas la même position. Je crois que ceux qui ont bien suivi les camarades secrétaires permanents, dans ce message que vous venez de faire passer, ils comprendront que nous ne boycottons pas les élections de 2023. Nous affirmons, au contraire, que nous n'allons pas. Vous refusez de vous faire enrôler, c'est le préalable essentiel pour voter. Si vous n'avez pas de carte d'électeur, impossible pour vous de voter, justement, ou d'aligner même les candidats. Justement, parce que même dans l'application de la loi, comme je vous l'ai dit, de 2021, qui a modifié les anciennes lois pour ta organisation des élections, une CENI doit être indépendante, une CENI doit être légale. Et le processus de désignation des membres de la CENI est consigné par l'article 8. Et ce qui désigne, ici, ce sont les composantes. Autrairement, ici, donc, dans la loi actuelle, le processus de désignation, c'est la désignation par les composantes, l'internement par la plénière de l'Assemblée nationale, et l'ordonnance d'investiture par le Président de la République. Et donc, la procédure d'entérinement et la procédure d'investiture est une compétence liée à la compétence des désignations par les membres. C'est à cela que les camarades... Avec toutes ces exigences, ce n'est pas vous qui, maintenant, poussez l'UDPS ou le pouvoir en place vers le glissement. Non, justement, c'est eux-mêmes. Je crois que dans les stratégies, ils savent qu'ils sont déjà devenus impopulaires. Vous le savez bien. Ils savent qu'il y a cette histoire d'état de siège qui s'est mis en mutualisation. Aujourd'hui, la force régionale défaçade, en réalité, pour occuper l'Est de la République démocratique du Congo. Sous le plan social, n'en parlons pas. Ils n'ont pas de bilas à présenter au peuple. Et ils veulent piéger ainsi les peuples avec un processus tronqué, sans c'est ni consensuel, sans c'est ni légal. Et vous voyez même comment ils se comportent... Dernière question, Ferdinand Caméry. Avec ce qu'on voit déjà sur terrain, techniquement, ces cartels-là ne sont pas valables. Comment comptez-vous appliquer l'article 64 ? Je peux le rappeler rapidement. L'article qui parle de faire échec, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exercerait en violation des dispositions de la Constitution. Comment comptez-vous l'appliquer, justement ? Je vais demander d'abord à la population de ne pas croire à ce processus engagé par ce régime et de résister, continuer dans la résistance. Et que donc, vous voyez bien que ce qui est en train d'être fait est refusé même par ceux-là qui ont essayé d'aller se faire arregler. Parce que, non seulement, les photos sur la carte sont flouées intentionnellement, les codes qui sont aussi flouées intentionnellement, parce qu'il n'y a aucun élément. Merci beaucoup. Ça signifie que les gens pourraient s'identifier cinq, dix fois pour voter demain, cinq, dix fois avec une même personne. Et un tel processus, on ne pourra pas cautionner l'imposture. Merci. Merci. Et dans le Lola-Bal, le gouverneur intérimaire s'attèle à réaliser sa promesse faite aux élèves du lycée Oumoudja concernant la construction de nouvelles infrastructures modernes pour cet établissement scolaire. Fifi Masuka leur a réitéré son intention lors de la cérémonie d'échange de vœux de Nouvel An organisée par le diocèse de Coloésie. C'est une nouvelle dimension d'espoir et un sujet de joie pour les religieuses et prêtres catholiques en ce début de l'année 2023 et plus particulièrement pour les élèves du lycée Oumoudja qui, bientôt, aura des nouvelles infrastructures au standard international. Étant l'invité d'honneur de la cérémonie d'échange de vœux organisée par l'évêque de Coloésie, la gouverneure du Lola-Bal a annoncé la construction de cet ouvrage à la grande satisfaction de Mgr Richard Kazadi Kamba. Une action réalisée en apport à la vision du président Tisekedi dans la modernisation du secteur éducationnel en RDC. Je voulais juste vous annoncer, Mgr, que j'étais invitée une fois à Oumoudja et mes sœurs m'avaient montré les conditions dans lesquelles les enfants l'étaient. Il y a beaucoup d'effets sûrs. Nous avons essayé pendant plusieurs années, depuis l'avènement de cette province, les solutions ne sont jamais arrivées. Alors moi, je les suis dit, ça ne servait rien. On a appelé à l'aise, mais ça ne venait pas. De nous-mêmes, si nous essayons d'arranger ce qui est en train de s'effectuer au niveau de Oumoudja, ça va continuer. Nous avons voulu faire une autre Oumoudja. La chef de l'exécutif provincial n'a pas dérogé à ses habitudes de partage dans les circonstances de ce genre. Elle a remis personnellement les cadeaux surprises à tout le monde, en commençant par l'évêque émérite Ngoï Katawa et l'évêque Richard Kazadi Kamba. Et l'actualité dans le monde guerre russo-ukrainienne. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné hier un cessez-le-feu de deux jours pour le Noël plutôt orthodoxe. Une trêve fustigée par ailleurs par Kiev qui dénonce cependant l'hypocrisie et la volonté de gagner du temps. C'est ailleurs que le président russe a décrété un cessez-le-feu unilatéral à l'occasion du Noël orthodoxe qui est entré en vigueur ce vendredi jusqu'à samedi. Cette première trêve d'ampleur depuis les débuts du conflit le 24 février dernier est vivement dénoncée par Kiev et laisse dubitative la communauté internationale. Pour les experts c'est avant tout une méthode des communications du Kremlin. Une autre réaction à ces sujets c'est celle du ministre britannique des affaires étrangères James Cleverley qui estime que cette trêve à l'occasion du Noël orthodoxe ne fera rien pour faire avancer les perspectives de paix. La Russie doit retirer définitivement ses forces, rénoncer à son contrôle illégal du territoire ukrainien et mettrait fin à ses attaques barbares contre des civils innocents a ajouté le chef de la diplomatie britannique dans une déclaration publiée sur Twitter. De son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé jeudi que la trêve proposée par la Russie pour les Noëls orthodoxes visait à empêcher l'Ukraine de progresser dans la région du Donbass dans l'est de l'Ukraine. Rappellons que la trêve qui a officiellement commencée à 10h de ce vendredi doit s'achever samedi soir à minuit. Et en sport, la sensibilisation contre la discrimination en milieu sportif se poursuit à Kinshasa. Après plusieurs ateliers, l'ASBL Afiamama a organisé des tournois sur le terrain pour permettre aux athlètes de véhiculer des messages contre les inégalités dans leur milieu sportif et ce, en prélude de 9e jeu de la francophonie. Après plusieurs semaines de compétition, les rideaux de tournois de football, de judo et nzango se sont refermés avec succès au terrain de l'Athénée de Gombe. Les objectifs ont été largement atteints et pour les sportives aussi c'était pour elles une occasion d'apprendre, de découvrir les notions des droits humains. L'objectif poursuivi par l'ASBL Afiamama, c'est de mettre les athlètes, filles et garçons sur un pied d'égalité et lutter contre la discrimination en milieu sportif. Il n'y a pas eu de perdant, nous tous nous avons gagné. Donc c'était la participation qui était importante. Donc tout le monde a participé, tout le monde a gagné. De son côté, Solange Massoumbouko a salué cette initiative qui tient à promouvoir la culture au travers du sport. Les sports, c'est une rencontre des personnes, des individus, mais aussi une rencontre des communautés et ça nous met ensemble. Et aujourd'hui, j'ai participé au lancement de ce projet comme marraine parce que ce projet s'exécute dans la ville de Kichassa. Non seulement ça valorise notre culture, ça lutte contre les violences et je crois qu'en choisissant ces femmes et ces filles, c'est une très bonne chose parce qu'elles deviennent porteurs d'un message qui va contribuer à l'éducation des Kinoises et des Kinois. Les ambassadeurs de la SBL Afiamama vont poursuivre la sensibilisation jusqu'au 9e jeu de la francophonie qui seront organisés à Kinshasa du 20 juillet au 6 août prochain. Et pour terminer, le championnat national d'haltérophilie a démarré depuis hier à la place commerciale de l'IMT avec la participation de six provinces. La grande finale intervient ce samedi à Chaubeuse. On écoute Patrick Ndoumbi, président de la Fédération Congolaise d'haltérophilie. Nous sommes dans la grande salle Chaubeuse, là où la grande finale du championnat national va s'étenir le 7 janvier à partir des 14 heures. Comme programme, le championnat national, c'est un championnat qui va se dérouler sur toutes nos disciplines, c'est-à-dire les disciplines qui constituent notre fédération. Nous commencerons dix-cinq au sept. Les cinq et les six, nous serons à la septième rue place commerciale limitée. Et la grande finale sera ici à Chaubeuse, le 7 janvier 2023, à partir des 14 heures. Pour tous ces NUQV assistés, nous donnons nos contacts. S'il faut joindre la fédération, il faut le faire sur les 081, 81, 1111. Le rappel des titres à présent. Le PPRD dit ne pas être concerné par le processus électoral, annonce faite par son secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani, Chadari. Le parti a posé quelques préalables, notamment une CENI consensuelle et inclusive, une loi électorale qui rassure toutes les parties prenantes. Et le pape François sera bel et bien à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023, confirmation du non-sapostolique après sa rencontre avec le Premier ministre. Le gouvernement accélère les préparatifs pour cet événement de l'année 2023. Et six personnes ont trouvé la mort dans des violents combats survenus mercredi 4 janvier entre des groupes de délinquants communement appelés Koulouna dans le territoire d'Idyofa au Kouilou. La délinquance juvénile se sent de plus en plus dans les provinces maintenant. Et dans le monde, le président russe Vladimir Poutine a ordonné ce jeudi à ses forces d'appliquer un cessez-le-feu en Ukraine le 6 et le 7 janvier à l'occasion du Noël orthodoxe et ce, après une demande en ce sens du patriarche Kyril. Restez avec moi pour la revue de presse. Et pour ce début de week-end, nous allons lire les journaux avec Grasse Salambo qui, voilà, me rejoint déjà. Bonjour Grasse et bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan. Alors nous n'avons qu'un seul titre, c'est ça. Un seul titre pour cette revue de presse. Nous allons lire la prospérité qui titre « La RDC face aux multiples enjeux et défis ». Et le rédacteur de cet article constate que rien qu'à l'espace d'une seule année, plusieurs défis se profilent à l'horizon. D'abord l'arrivée du pape François, puis l'organisation de 9e jeu de la francophonie et enfin la tenue de la présidentielle couplée aux élections législatives nationales et provinciales le 20 décembre prochain. S'agissant des élections, le Forum des As rapporte que le PPRD se dit non concerné par l'opération d'enrôlement des électeurs. Le parti de Joseph Kabila remet en cause la composition du bureau de la CENI. Et de son côté, le site Okapi News parle d'un pari risqué pour le PPRD qui boycotte l'enrôlement. Ce site d'information conclut que ce parti politique opte pour la politique de la chaise vide. Et contrairement au PPRD, la prospérité rapporte que le ministre de l'Etat, Jean-Lucien Boussa, convie la population du Sud-Oubangui à s'acquitter d'un devoir civique et patriotique à s'enrôlant massivement. Ce journal signale par ailleurs que malgré les équilibrations de ses adversaires politiques, Jean-Lucien Boussa a reçu un accueil triomphal à Guémena, de l'aéroport jusqu'à sa résidence. Il a été entouré par une foule immense venue de tous les territoires de la province du Sud-Oubangui pour lui témoigner leur attachement et sa reconnaissance pour tout ce qu'il fait dans cette partie du pays. Le journal rajoute que dans son meeting, le ministre Jean-Lucien Boussa a rendu un hommage mérité au chef de l'Etat, Félix Rusekedi, pour la confiance faite à sa modeste personne en acceptant de le maintenir au sein de l'exécutif national. Voilà, c'était la RDC face aux multiples enjeux et défis. Gassal Ambo a lu justement comment les journaux ont traité toute l'actualité qui va dominer cette année. Merci pour cette revue de presse. Merci Gaëtan. Et merci à vous également, madame, monsieur, d'avoir suivi ce journal. Et très bonne suite de programmes sur votre chaîne. L'actualité reste incontinue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada